Musique 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 Tipo les gens, aujourd'hui je voudrais vous parler de quelque chose qui a énormément retardé ma conscience d'être une femme et du coup énormément retardé tout ce qui a été transition et cette chose c'est le déni je m'explique pendant longtemps avec toute la représentation que j'avais des personnes trans et plus spécifiquement des femmes trans c'était quelque chose qui non seulement donnait pas envie mais en plus donnait une image soit soit de quelque chose d'impossible ou de très virtuel comme par exemple les meufs trans qu'on voyait dans le porno soit de quelque chose de beaucoup plus ancré dans un réel qui faisait peur à savoir toutes les images un petit peu de déchéance sociale que véhiculaient les médias en sachant que du coup on te fait souvent assez comprendre en tant que femme trans que si tu transitionnes il risque d'y avoir qu'un seul job de possible pour toi et c'est un job de travailleuse du sexe souvent qu'on te présente pas dans des termes comme ça et ça c'est toute une image sociale au final qui nous est insufflée par les médias par la société par les commentaires des gens parce qu'il y a énormément de gens qui n'y connaissent rien et qui vont quand même te donner leur avis qu'ils pensent tout à fait ancrer dans une réalité qu'ils connaissent etc et c'est vrai que par exemple moi j'ai fait du travail du sexe j'en ai pas fait beaucoup j'ai jamais fait le trottoir non pas que je trouve qu'il y ait quoi que ce soit de dégradant à le faire mais c'est une réalité que moi j'ai pas vécu mais ça a été plus tard ça a été quand je m'étais enfin approprié mon genre et qu'il fallait que je mange parce que je me considérais comme inemployable c'est pas nécessairement que je l'étais mais je me considérais comme inemployable sans vouloir ceci dit mettre des euphémismes sur la situation dramatique qu'est le fait d'employer des personnes trans en France aujourd'hui je veux dire il y a une discrimination à l'embauche qui est juste énorme j'ai beaucoup dévié mais ce que je voulais dire c'est que tout cet imaginaire tout cet imaginaire au final un petit peu monstrueux en fait qu'on met sur les femmes trans on te dit vraiment que tu vas tu vas être un monstre tu vas ressembler à rien personne va t'aimer etc 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 et euh... et ça c'est très très ancré ça l'est peut-être moins pour les générations qui pensent à transitionner maintenant ça l'est peut-être moins mais quand moi je l'ai fait c'était vraiment un imaginaire qui était très très présent et euh... et c'est pour ça que j'ai mis énormément de temps avant de mettre les mots femme trans sur ma condition parce que dans mon sens c'était le pire truc qui existait au monde tu pouvais pas être pire qu'une femme trans une femme trans c'était vraiment le truc que personne ne veut être que... que personne n'a... enfin voilà c'était vraiment... vraiment c'était quelque chose de monstrueux en fait tu devenais une bête de foire euh... ce qui n'est pas le cas du tout mais c'était l'imaginaire que j'en avais et du coup c'est pour ça que je suis passé par une période d'errance où bah genre le côté féminin en moi essayait de ressortir rué un petit peu dans les brancards dans... dans toute ma construction dans toute ma sociabilité etc... euh... je vous renvoie à l'épisode 1 qui certes a une qualité de son pourri mais il y a des sous-titres où je dis comment je me suis rendu compte que j'étais une femme trans mais euh... voilà c'est passé par des années de remise en question de non euh... je suis pas une femme je suis euh... un mec travesti je suis euh... genderfluide je suis euh... tout était bon pour ne pas mettre le mot femme trans dessus parce que ça aurait été accepté un réel terrifiant au final moi quand j'ai transitionné je suis parti du principe que je devenais inemployable euh... je suis parti du principe que les gens me regarderaient comme un monstre et je suis parti du principe que personne ne pourrait m'aimer en fait en tant que femme trans personne ne me draguerait jamais en tant que femme personne n'essaierait jamais de me séduire en tant que femme personne ne tomberait amoureuse de moi en tant que femme et tout ça je me suis senti obligé de l'accepter parce que le poids du placard il était devenu juste trop lourd en fait faire semblant d'être un mec c'était juste plus possible et euh... et voilà du coup je partage un petit peu un ressenti parce que je pense que ce déni en fait qui nous fait retarder la transition qui nous fait passer par des étapes intermédiaires etc ce qui est pas grave du tout je veux dire explorer, tâtonner c'est complètement ok mais faut savoir qu'il y a énormément de choses qui sont liées à un imaginaire et qui sont liées à un imaginaire qui est pas réel en fait parce que même si j'ai très conscience de en tant que femme trans par rapport à d'autres femmes trans j'ai énormément de privilèges au compte desquels on peut compter notamment le cis-passing le fait que je suis blanche le fait que j'ai eu un certain type d'éducation etc mais malgré tout il y a énormément de choses qu'on se représente en mode on va plus avoir de vie sociale on va être complètement coupé etc 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 qui sont juste des choses fausses en fait parce que dans le pire des cas il y aura toujours la communauté queer en fait qui sera là et quand je dis communauté queer je veux dire communauté LGBT mais pas transphobe dans ce cadre là c'est pas une définition propre mais c'est comme ça que je l'entendais quand je l'ai dit et il y aura toutes ces personnes qui sont vachement chouettes qui s'épaulent qui se donnent des astuces etc et tout ça pour dire que au final et bien on est pas seul et avoir peur de se retrouver complètement isolé de plus avoir personne avec qui relationner etc c'est vraiment quelque chose qui est pas vrai parce qu'on est là on est toutes et tous ensemble là pour nous voilà je voulais juste faire cette petite vidéo sur le déni depuis longtemps et et il y aura la suite de cette vidéo qui arrivera bientôt et que j'ai intitulé et le doute le retour de la revanche du déni voilà d'ici là prenez soin de vous n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez me soutenir il y a tout un tas de liens dans la description pour genre regarder des pubs ou me donner des sous ou acheter plein de goodies chouettes en parlant de goodies il y a des trucs hyper sympa je suis hyper excité à l'idée de les sortir mais bon c'est pas encore prêt etc mais voilà ça va venir donc voilà et voilà et on se voit à l'existerance inter si vous y allez des bisous Jérémy